salut tout le monde bienvenue sur jeux vidéo.com en compagnie de stargazer bonjour salut tout le monde et salut mon petit doriv exactement et on va vous parler aujourd'hui de yakuza 5 5e du nom c'est toujours en anglais malheureusement ce n'est pas traduit dans la langue de molière et oui mais que veux tu on reste accroché à shakespeare finalement mais le jeu lui tourne en japonais les voix les voix originale et les textes sont en anglais donc yakuza 5 c'est disponible sur playstation 3 il ya encore des jeux qui sortent sur playstation 3 on peut le voir un peu derrière regardé regardez moi ça regardez comme c'est beau et voilà et on va partir pour une balade et de la baston puisque c'est à peu près le principe de ce yakuza très particulier bien sûr mais parce que quand même c'est un épisode qu'on attendait depuis des années il avait il est sorti au japon quand même faut se dire en 2012 et ce qui va se passer immédiatement c'est qu'on va rencontrer une petite crapule comme ça ça arrive très très vite dans la rue ce qu'on va faire c'est qu'on va distribuer des pains et les yakuza le principe des yakuza ce n'est pas uniquement de distribuer des pains comme vous allez le voir de manière allégorique et de manière très brutale aussi c'est que cette séquence là nous place en fait c'est du c'est un peu du temps réel ouais c'est un peu le la même séquence que dans un rpg quoi en gros un rpg japonais c'est à dire que le temps se fige il ya un segment de la rue qui apparaît et qui fait qui fait office de ring toi de l'arène se mettent autour voilà et le plus intéressant en fait c'est que tous les murs enfin tous les on va dire tous les objets qui font cette scène là vont pouvoir être utilisés par notre ami case parce que comme beaucoup l'auront remarqué c'est notre ami case qui fait son retour à l'écran il sera accompagné dans ce jeu de cinq autres personnages alors là bien sûr on est en train de frapper un petit peu toute la petite racaille qui vient qui vient s'adjoindre à la petite fête tu vois au niveau du scénario tu es membre donc de la mafia japonaise voilà on fait partie du clan tojo alors ce qui se passe dans cet épisode très particulier c'est que mais en fait case donc qu'elle ou c'est complètement détaché de tokyo sa ville va pas de naissance on va dire mais sa ville de prédilection dans laquelle il ya un des barons un des barons yakuza de tokyo et particulièrement d'un quartier de tokyo et en fait il a complètement quitté cette villa pour se retrouver un petit peu à la fraîche tu vois il est parti haut tu m'as dit qu'il était donc là il a vu que là il a fukahama tu vois pas d'accord là on est à fukahama et le truc c'est que pour se cacher il est devenu chauffeur de taxi donc le jeu commence sur cette sur cette sur cette base là en gros on retrouve une sorte de case qui a changé de prénom qui se fait appeler suzuki ou non je crois que c'est son nom il se fait appeler monsieur suzuki il se fait alpaguer par 1 en fait on voit un des plus grands pontes du gang tojo qui arrive sur place pour lui dire bon écoute on a des problèmes à tokyo c'est que les gangs sur place sont en train de se faire la guerre on a l'aïlande l'équilibre voilà il ya le gang mandara mais qui a des problèmes il ya le gangoni qui nous veut aussi et qui nous veut des noises il faudrait peut-être que tu reviennes tu vois et en fait d'un seul coup case lui lui dit mais moi je me suis rangé c'est un peu c'est un peu l'histoire d'un ronin dans yakuza 5 son histoire c'est plus ou moins l'histoire d'un gangster qui qui sait qui qui veut vivre sa vie qui veut vivre une histoire d'amour et qui ne peut pas parce qu'il a des obligations vis-à-vis de sa famille et la famille la famille c'est sacré même surtout chez les yakuza voilà il ya des propositions qu'on peut parler pas du tout la saga des yakuza parce qu'on va dire c'est quand même on va pas dire c'est une saga d'initié tu selon toi yakuza ça s'adresse quand même un public de niche déjà du fait de sa non traduction en français même si l'anglais bon ça va on comprend quand même il n'y a pas de souci ouais mais au niveau c'est enfin du scénario tu viens de nous en parler c'est un jeu qui est accessible selon toi yakuza 5 alors yakuza 5 selon moi c'est un jeu de niche comme comme tu l'as quand même tu l'as bien dit mais déjà le propos est très mature c'est un jeu dans lequel on va voir tous toutes les petites racailles fumer des clopes boire des verres de saké de whisky jusqu'à jusqu'à être sous dans les rues de tokyo c'est aussi des histoires un petit peu un petit peu cochonnes de temps en temps pour certaines parce que bien sûr tu as des clubs des clubs de nuit dans lesquels on peut faire d'agréables rencontres tu as aussi tous les jeux de hasard que les japonais adorent le pachinko voilà tu as aussi des tournois de poker des tournois de blackjack donc tu as toute cette vie nocturne tokyo hit que tu peux retrouver sur le soft et puis tu as c'est ce contexte comme on l'expliquait j'ai un peu parlé du scénario et le les scénar de yakuza généralement alors là tu vois je coupe un petit peu on voit un mec qui a peur parce que ouais démonter je viens de démonter son pote parce qu'on va lui faire je vais te montrer une nouvelle phase bam on lui casse la tête tranquillement sur une bite non c'était peut-être pas une bite mais c'était c'était un jeu électrique un truc électrique ouais 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 le pote tu l'as et ça en fait comme tu nous as dit on passe un peu du coq à l'âne encore une fois mais tu peux donc leur exploser la tronche sur à peu près sur tous les éléments de la scène c'est ce qui a de génial dans ce jeu ok c'est ce qui a de génial c'est qu'en gros les développeurs du jeu le préciser même si leur volonté était de créer une sorte de gta like à l'époque et puis il y avait Shenmue aussi qui était sorti c'était aussi d'amener le beat demo là à un niveau où rarement on l'avait vu alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de sega il y avait un diehard qui était beaucoup mieux que celui de la playstation je tiens à le signaler qui rappellerait un petit peu ce qui se passe dans yakuza et il ya cette dimension là farouche d'utiliser le ring dans toute sa capacité alors on va essayer par exemple la bagnole la bagnole ouais justement la bagnole on va lui faire un truc c'est tout simple et bam voilà ça c'est contextuel et tu peux avoir mais alors je tiens le vélo par exemple alors tu as une jauge justement ouais explique nous un petit peu au niveau du système de combat techniquement ouais on voit l'écran les possibilités de combo et tout le système d'amélioration alors là par exemple là tu as un petit tips et en fonction de ce que tu peux faire aussi une game tu peux très bien monter de niveau en haut en haut à gauche tu as une jauge une jauge bleue qui permet de singulariser en fait de dire à quel moment tu peux utiliser ta spéciale par exemple là je peux l'utiliser donc voilà la mer là il y a une petite action contextuelle et aussi tu as une bas une barre de hit c'est à dire que quand la barre bleu arrive dans le rouge tu peux avoir une barre de hit et là le ton casse se déchaîne ok bah bon là c'est vrai qu'il est en petite forme là on vous montre un peu le début du jeu on voulait pas trop dans la rue il n'y a personne qui t'en veut tu sais mec bon ça et donc ils te donnent de l'argent quand ils ont dit pardon excuse moi j'ai déconné c'est ça regarde on est peter la gueule blindé alors je sais pas on voit que j'ai 54 mille yens bon ça ça mériterait peut-être un autre un autre gel là c'était ouais on va peut-être faire un autre gel là c'était vraiment pour vous présenter de manière très factuelle les combats dans la ville enfin les combats urbains dans voilà dans yakuza qu'on se rende bien compte des impacts qu'ils ont de leur mise en scène parce que c'est c'est très dynamique et à la fois en plus il ya ce côté très spectaculaire je tu as bien pu le voir c'est ouais c'est super spectaculaire c'est à chaque fois c'est contextualiser ouais vous retrouvez avec un mec qui est prêt d'un vélo vous pouvez lui faire n'importe quoi avec le vélo le mec qui prend mais il prend il prend cher quoi à chaque fois que ce soit une voiture ou autre pose allez en profondeur de parler justement du côté technique des combats et tu nous tu essaieras de donner envie on va on va peut-être montrer un truc que qu'on n'a peut-être pas vu dans les autres yakuza dans le prochain gel et bah tiens parle donc d'une nouveauté en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce premier gaming live sur playstation 3 de yakuza 5 on vous dit à très vite et bah cliquez pour voir la suite tout de suite sur jeuxvideo.com salut ciao